Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième édition. Déjà la quatrième émission de nos balados qui ont été engagés pour 12 émissions. On va parler des 12 étapes des associations anonymes. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler de la quatrième étape qui fait suite aux trois premières qu'on a parlé auparavant. Et cette quatrième étape se lit comme nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui avec mes invités. Et restez avec nous, ce ne sera pas long, on revient dans une minute. Oui, ce balado se veut surtout de parler d'une discussion franche et honnête, qui est un peu la rigoureuse honnêteté qu'elle a bien fondée des associations anonymes. Quand tu veux te rétablir d'un problème d'alcoolisme sur lequel que je suis, je suis malade de cette maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Puis l'alcoolisme, c'est une maladie qu'on ne sait jamais qu'on est malade. C'est une maladie qui ne sait pas qu'on est malade parce qu'il n'y a pas de symptômes. Le seul symptôme, c'est l'alcool, puis l'alcool, c'est notre ami. Donc, cet ami-là, on ne veut pas le laisser tomber. Donc, on ne pense pas que notre ami est nocif, mais il est vraiment nocif. C'est quand tu commences à cheminer dans les associations anonymes que tu te rends compte que tu avais un problème avec ta consommation, et ta consommation a amené ta vie. Donc, aujourd'hui, je reçois Sandra. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Pas trop nerveuse? Oui, ça va? Un petit peu, mais ça va. Tu vas voir que ça va bien aller. Et toujours mon fidèle collaborateur, Éric. Bonjour, Éric. Comment ça va, Éric? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va très bien. Merci. Écoute, aujourd'hui, on est ici avec Sandra pour parler, bien entendu, de la quatrième état. Parce que Sandra a commencé à cheminer un petit peu sur le tort parce qu'elle a comme un parcours un petit peu antypique. Si tu peux nous parler un peu de ton parcours, je crois que tu as commencé à consommer, tu avais une certain âge quand même, t'as pas consommer comme nous dans notre jeunesse, là? Non, en fait, moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 35 ans. 35 ans, quand même? Oui, mais... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, moi, je sais bien, quand j'ai commencé à consommer à l'âge de 15-16 ans, moi, c'était plus l'influence de mes chums, tu sais, on était ensemble, puis on voyait nos parents prendre un verre. Dans ce temps-là, moi, je parle des années 60, tout le monde buvait. Tu dis, bien, moi aussi, je vais être un homme, je vais prendre un verre, puis là, tu prends une petite biais, t'es influencée par tes amis, puis là, à un moment donné, tu viens que t'aimes ça. Mais à 35 ans, t'as déjà un bon bout du chemin de fait. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête qu'à un moment donné, t'as décidé de consommer, par contre, tu n'avais déjà vu du monde consommer avant? Oui, en fait, moi, je viens d'une... Bien, je viens d'une famille assez dysfonctionnelle, tu sais. J'ai une mère qui est codépendante. J'ai un père qui était... Bien, qui est alcoolique, toxicomane. Fait que toute mon enfance, là, je me suis toujours dit que je ne veux pas être comme mon père, tu sais. Ah oui? Je ne veux pas être comme mon père, je ne veux pas être comme mon père. Fait que ça, ça m'est resté en tête toute ma vie, tu sais. Mais c'est drôle, pourtant, tu avais vu beaucoup de consommation autour de toi, du monde qui est consommé. Oui, oui, oui. Ça n'a jamais l'idée de recommencer à consommer, parce que beaucoup d'alcooliques qu'on connaît, les toxicomanes, c'est le même qui ont commencé. Parce que dans leur entourage, ça consommait, puis on commençait très jeune à consommer, puis faire comme les autres. Non, c'est ça. Mais toi, c'est complètement le contraire. Oui, non, moi, ça m'a traumatisée, là. Tu sais, voir mon père qui partait sur un nowhere, là, parce qu'il était trop saoul, trop... Intoxiqué. Trop intoxiqué, puis, tu sais, il y a eu des multiples accidents, tu sais, puis il a fait plusieurs tentatives de suicide, puis dans ma début vingtaine, bien, mon père, il traînait beaucoup sa corde avec lui, là, tu sais. Ma soeur, elle l'arrangeait pour se suicider. Il était très, très, très malheureux, tu sais. Puis, finalement, j'ai eu un appel, un bonsoir, puis c'est... Ça a fonctionné. Oui, c'est ça. Il s'était... Je connais, t'as vu un peu, là, puis t'as été traumatisée, surtout que t'allais chercher avec ta mère, ton père, quand t'étais jeune, hein? Oui. Dans les bars, ces choses-là, t'étais jeune, t'allais chercher son père. C'est marquant, ça. Oui, oui, puis, tu sais, moi, souvent, je passais des nuits réveillées, là, tu sais, à attendre que mon père arrive, puis là, je les entendais chicaner, puis ça s'insultait, puis... Tu sais, là... Quand on a les parents comme modèle, c'est un peu les... C'est le premier modèle qu'on a, notre père, notre mère. Oui. On essaie de faire comme eux. Mais toi, dans ton cas, ça a été complètement différent. Oui, oui, non, ça m'a... C'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, j'ai un bon ami d'enfance qui est décédé aujourd'hui, là. Lui, son père est alcoolique, puis il était deux frères. Deux frères du même père de la même mère. Lui était le plus jeune des deux frères. Puis son père est mort d'une crise, d'une siroze du foie due à l'alcool. Le plus vieux des frères est mort d'une siroze du foie due à l'alcool parce qu'il voulait faire comme son père, étant très jeune comme modèle. Et mon chum, lui, il n'a même jamais bu une bière de sa vie. Puis quand tu lui présentais un verre pendant le souper, il y avait horreur de ça. Avec lui, ça s'était... Pourtant, ils ont été deux ans de différence, ils ont été élevés par les mêmes parents, ils ont vécu la même vie. Puis c'est drôle qu'en deux ans de différence, il y a un qui est mort comme le père, et l'autre, il n'a jamais pris un verre. Puis moi, quand j'étais jeune, mes parents, ma mère ne boit pas, puis mon père prenait une bière de temps en temps. Puis à 12 ans, moi, j'ai commencé à consommer toutes les semaines. Vous-tu, elle avait des parents qui consommaient, elle n'a pas consommé. Moi, mes parents ne consommaient pratiquement pas, mon père, puis je me suis mis à consommer. C'est pour vous montrer que la maladie de l'alcoolisme, il n'y a pas de paradigme. Il n'y a pas de... C'est pas un fleuve... C'est un fleuve le long, sans tranquille. Quand tu as la maladie, tu as la maladie. Tu ne sais jamais comment elle va éclare, cette maladie-là, puis quelle répercussion qu'il va y avoir sur ton train de vie. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que, dans la première étape, on dit qu'on a perdu le contrôle de notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Comme toi, à 12 ans, c'est à peine 12 ans, tu sais ton nom par cœur. Ben, je suis un enfant, là. Ben, je suis un enfant, là. Ben, tu parlais tantôt de l'influence. Moi, ça a été l'influence des jeunes. Moi, je me tenais avec des gars de 16 ans. Fait que c'est l'influence. Puis moi, j'étais un gars de party, puis moi, j'associais ça à ça. Party, la boisson, c'était party. Tu sais, on avait du fun, cette affaire-là, fille, party. Fait que c'était ça, moi, à 12 ans, là. Moi, je voulais en voir ce qu'il y avait à 16 ans. Ben, je suis un enfant, là. Ah oui, c'est ça, oui. Tu vois, moi, à cet âge-là, ben, j'étais très retirée, j'avais très peu d'amis. T'allais à l'école quand même? J'allais à l'école, mais tu sais. Est-ce que ça réussissait bien, l'école, ou...? Passablement, là, tu sais, ça allait. Dans la moyenne. Oui, oui, c'est ça, ça allait. Sauf que j'étais très, très, très anxieuse, tu sais. Fait que... Ben oui, dans le climat toxique dans lequel tu vivais. Ben oui, tu sais, moi, je m'imaginais tout le temps, là. J'essayais tout le temps de m'imaginer qu'est-ce que les autres pouvaient penser dans leur tête, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça devient lourd, tu sais. Puis ça, ça m'a suivi toute ma vie, tu sais. Pas de jugement. Ah, énormément, énormément. À cause de tes parents, du mode de vie de tes parents. T'avais peur de te faire juger. Ah oui, énormément. Moi, j'ai un de mes bons amis, lui, il avait peur du jugement parce qu'il venait d'une famille pauvre. Puis lui, au lieu d'aller dans la consommation, parce que ses parents avaient un bar en plus, puis il travaillait dans le bar avec ses... Même à l'âge de 12 ans, un peu comme toi, il travaillait dans le bar. Mais lui, il s'est lancé dans le sport. Ah, c'est ça. Puis il devenait un sportif professionnel. C'est ça. Tu vois, il avait pas touché à la boisson, puis c'est sûr qu'il prend un fer comme tout le monde, mais c'est pas sa problématique. Parce que moi, le jugement, depuis que je suis tout jeune, tu sais, je suis excentrique. Les gens le voient, là, comment je m'habille, ces choses-là. On peut voir un peu de la bête que je t'habille. Je sais bien que les auditeurs peuvent le voir. Non, mais j'ai eu même, depuis un an, j'ai des cheveux de ma couleur naturelle, mais j'avais 3, 7, 8 couleurs à tous les mois avec des dessins. J'ai eu ça pendant des années. Fait que moi, le jugement, ça m'a pas atteint. Moi, c'est pas à cause du jugement que j'ai consommé. Puis même, je veux juste revenir... Tu sais, toi, t'as commencé à 35 ans, mais j'imagine que t'avais déjà les défauts de caractère avant de consommer. Mais oui. Mais oui. Tu sais, le fait de pas s'aimer. Tu sais, le fait de... Pas d'estime de toi? Non, pas d'estime de moi. J'avais peu d'amis. J'allais pas vers les autres. La peur du rejet. Mais pourquoi 35 ans? Pourquoi pas 28 ans? Pourquoi pas 32 ans? À 35 ans, là, moi, j'ai vécu pour les autres tout le temps. Tu sais? J'ai eu 2 enfants. As-tu eu des enfants, entre-temps? Oui, j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont 18 et 15 ans. OK. Puis, j'ai été en couple. J'ai rarement été toute seule dans ma vie. Oui. Tu sais, que j'ai été en couple avec un homme qui avait déjà 4 enfants. Tu sais, ça fait que j'avais tout le temps... Quelqu'un autour de toi. J'avais tout le temps quelqu'un autour de moi. Tu sais, ça fait que la dépendance, elle s'est créée, mais autrement... Du côté affectif. Du côté affectif. Ils disent beaucoup que les accueillies toxicomanes, on a beaucoup des problèmes de dépendance affective. Oui. Oui, oui, oui. Parce que tes anciens conjoints consommaient, puis toi, tu consommais pas. Tu sais, ils prenaient sûrement une bière de temps en temps. Oui, oui. Puis ça t'a pas amené à consommer. Ça m'a pas amené à consommer. C'est sûr que quand je consommais une coupe de verre de vin, bien, tu sais, j'aimais bien ça, avoir le feeling, puis tu sais, je me ramassais souvent à vomir, tu sais. Mais, tu sais, pour moi, ça avait pas de... ça avait pas d'impact, là, tu sais. Puis... Mais tu t'es consacrée à tes enfants, par exemple. Je me suis consacrée complètement à mes enfants. C'est ça, c'est ça qui a fait que tu as... Oui, complètement. Tu as focussé sur l'éducation de tes enfants, tu sais. Oui, même à n'en oublier mon couple, là. Ah, oui. J'ai... c'est ça. On était juste des amis, là, tu sais. Puis en vivant de la dépendance avec quelqu'un, bien, tu t'oublies. Tu sais, tu t'occupes de tes enfants, tu te fous dans l'eau. Bien, oui, t'es indépendante de ses enfants, ni plus ni moins. De ses enfants et de ses conjoints. C'est un peu comme l'alcoolique qui devient dépendant de sa consommation. Exactement. Bien, tu t'isoles. Tu sais, comme nous, on peut faire un transfert. Tu sais, on peut prendre l'alcool, après ça, on transfère d'entre eux, bien, elle, elle l'a transférée dans ses enfants puis dans ses conjoints. C'est une drogue dure, la dépendance affective, là. Ah, oui. C'est difficile, ça, pour bien du bon. OK. Puis qu'est-ce qui est venu qu'à un moment donné, tu t'assis pas un soir, tu dis, bon, bien, demain matin, je commence à consommer. Non, mais non. C'est pas de même que ça se passe, là. Moi, un moment... bien, en fait, je me suis questionnée, puis je me suis dit, coudonc, je suis-tu dans ma crise de la quarantaine, tu sais. Ah, oui. Parce que tu avais un attrait pour la consommation, c'est ça que tu veux dire? Non, même pas. Moi, j'avais juste le besoin de vivre. OK. Parce que tu étais donné à tout le monde toute ta vie. Puis là, bien, là, tu voulais vivre, tu voulais faire ta vie. J'avais besoin de vivre, puis d'être moi-même. Juste d'être avec le E majuscule, là. OK. Juste d'exister. Puis je savais pas comment faire, tu sais. Puis ça m'a pris des mois et des mois, là, avant de mettre... de prendre une décision, puis de me séparer, tu sais. Puis quand je me suis séparée, bien, c'est ça, j'ai rencontré un autre homme. Tu sais, parce que moi, c'est tous les hommes de ma vie, là. Tu sais, je les ai tous aimés, tu sais, de façon différente. Mais... Ben oui, ben oui. Tu sais, ils ont toute une importance pour moi. Puis encore aujourd'hui, ils font encore partie de ma vie, là. Malgré ce que t'as vécu. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, là, malgré les grandes difficultés qu'on a pu vivre, ou les grosses chicanes, ou le grand amour. Ben oui, ils font la personne qui a été aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Exactement. Ouais. Ouais. Puis, euh... Fait que là, à un moment donné, quand t'as décidé de prendre ta vie en main, c'est là que la consommation a commencé. Oui, là, j'ai découvert ça. Ah, OK. Ah, mon Dieu. Je dis, c'est ça, vivre. C'est bien le fun. Là, je parlais pour toutes les fois où je parlais jamais. Parce que moi, j'étais... Ça t'emmenait à être volubile. Ça t'emmenait à t'extérioriser. Ben oui. Tu sortais du coin, là. Je sortais de ma zone de confort, là. Là, j'avais du fun. J'avais plus peur. J'avais plus peur du jugement. Je me trouvais drôle. Puis, j'étais mon premier public, là, tu sais. Puis, est-ce que t'as tombé là-dedans rapidement, ou ça a été vraiment lentement? Ben, tu sais, au début, tu te dis, ben, c'est une fin de semaine par mois, tu sais. Bon, c'est toujours un peu de même, ça se passe. Ben oui. Non, mais à 35 ans, je me dis, peut-être, vu que pendant bien des années que t'as pas consommé, tu te lances dedans, comme dans Potion Magique, comme Obélix, là. Ben, tu sais, moi, je me suis dit... Je me suis dit, je suis un adulte. OK. Je suis capable de prendre mes responsabilités puis d'assumer mes choix puis d'assumer les conséquences qui vont venir avec mes choix, tu sais. Je suis un adulte. OK. Finalement, c'est ça, les conséquences. Tu as consommé pendant combien de temps, à partir de 35 ans? Jusqu'à l'âge de 39 ans. En fait, tu as... Presque 40 ans. Quatre ans de temps. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, autant que tu as demandé de décider, je commençais à consommer, autant que tu as décidé, j'arrête de consommer. J'ai... Ben, tu sais, la consommation... Parce que tu n'as pas beaucoup de consommation en arrière de toi. Non, c'est ça. Quatre ans. Moi, j'ai consommé pendant 30 ans de temps, c'est sûr que les habitudes puis la manière de boire puis la manière... Tu sais, toutes les décisions que tu prends, c'est en fonction s'il y a de la boisson autour. Tu rencontres des amis, tu penses que c'est tes amis, puis dans le fond, c'est des amis de consommation. Puis celui qui ne consomme pas, bien, tu ne vas pas être amé avec. Puis celui qui ne consomme pas, ne va pas être amé avec toi. Non, non, c'est son plat. C'est ça. C'est ça. Toi, tu as juste quatre ans puis au bout de quatre ans, tu as décidé d'arrêter. Ben, tu sais, ma santé mentale a toujours... Je l'ai toujours trouvée fragile. Tu sais, l'anxiété a toujours été très, très présente. Tu sais, puis... Mais chaque fois que je consommais, j'en avais tout le temps pour une semaine à être plus... Une bonne semaine à être plus marabout, plus... Et tu t'en apercevais, tu sais. Oui, c'est ça. Tu m'en apercevais. C'est quand même un drôle de cheminement. Je n'étais plus... Tu sais, je le sentais dans ma tête, là, que ça n'allait pas bien. Que la consommation ne te faisait pas. J'étais limite, là, je suis tombée en dépression. Puis je suis tombée en dépression majeure, tu sais. Fait que tu étais conscient que tu consommais, mais tu étais conscient que tu avais un problème après quatre ans. La consommation ne réglait pas ton problème. Non, parce que malgré le fait que je consommais puis que je réussissais à avoir du plaisir quand je consommais, ben, mes problèmes, là, ils revenaient pareil, là, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est la manière que les alcooliques marchent. À un moment donné, tu consommes, puis tu consommes plus pour oublier ton problème. Ton problème est grossé, donc tu consommes plus. Puis à un moment donné, tu sais qu'il y a le problème, mais tu perds tout. Tu perds ta femme, tes enfants, ta job. Mais ça m'impressionne quand même, son cheminement, parce que moi, tu sais, jeune, après quatre ans, je le savais qu'après quatre ans, mon consommation, j'avais un problème. Mais tu sais, je te l'abnais. Ben oui, à la compte de moi, je ne savais même pas que j'avais un problème. Du tout, c'est-à-dire... Mais quatre ans, puis c'est pas... L'âge n'a pas d'importance, c'est que tu réalises. Moi, ça m'impressionne toujours quelqu'un comme Sandra qui arrive dans les associations après une couple d'années, puis, regarde, jeune nassé, là. Moi, au flux, je me retrouve dans la rue. Au flux, j'ai été bien des bofons comme toi. Comme moi, ben oui, la même affaire, ben oui. Tu sais, au flux, elle est en prison, en psychiatrie, la folie, tout ça. Puis elle, elle a réussi par... Ben, après une dépression, puis je pense qu'il y a un événement aussi qu'elle a fait. Oui. Ça peut être un peu l'exposition aussi de... Quand t'étais petite... Oui. Si tu voyais tes parents, ça, ça fait qu'elle a peut-être planté une petite graine dans ta tête à un moment donné sans que tu t'en rendes compte. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup de ça dans le cheminement. Ben, je sais, c'est ça. J'ai toujours eu... Il y a toujours eu cette pensée-là dans ma tête qui est restée. Je veux pas être comme mon père. C'est ça, c'est ça, oui. Mais en réalité, je suis pas comme mon père, je suis pas comme ma mère, je suis juste moi. Fait qu'un jour, t'as voulu arrêter ton nouveau mode de vie depuis moi? Oui, j'ai voulu arrêter. Tu voyais que ça faisait pas ton affaire? Non. J'ai voulu arrêter. J'ai essayé, ça a duré trois mois, mais mon conjoint, pas mon conjoint, mais mon amoureux à cette époque-là, il consommait quand même, tu sais. C'est pas facile dans le couple. Quand il y en a un qui consomme, puis l'autre qui consomme pas, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est pas ça qu'il recommande de jamais tomber en amour à quelqu'un que tu rencontres dans les associations d'animes, parce que c'est deux dépendants qui essaient de cheminer pour régler leurs problèmes. C'est ça. Je ne fréquentais pas les associations à cette époque-là. Ah oui, oui. Ben non, parce que là, tu n'avais pas décidé encore de vouloir arrêter complètement, mais tu savais quelque chose qui ne fonctionnait pas. Exactement. Puis l'été est arrivé, puis bouff, il s'est reparti, tu sais. Ah oui, ah oui. Eh Seigneur! On remettra ça à l'automne. On remettra ça à l'automne. Il y a beaucoup d'alcooliques toxicomanes, c'est le même. La procrastination est toujours là. On remettra ça demain. Puis dans toutes les sphères de notre vie, des fois, on a des choses à faire, puis on ne veut pas le faire, parce qu'on a du temps de main, puis t'arrives le lendemain, tu l'oublies ou tu consommes, puis finalement, tu ne fais jamais ce que tu as à faire, puis c'est pour ça que les problèmes s'accumulent. Ben souvent, quand t'es sur la brosse, puis là, t'as du plaisir, là, t'es malade. Je ne boirai plus, demain, j'arrête. Puis là, quand t'es devenu âgeur le lendemain matin, tu l'as oublié, tu viens de l'expliquer. On l'a oublié, tu l'as oublié, tu l'as oublié. Oh oui, ça m'est arrivé, là. Ça m'est arrivé, ça. Oh non, c'est la dernière fois, là. Ça arrivait à tous les alcooliques, je crois. Puis le vendredi suivant, j'avais déjà mal au ventre, j'avais déjà le nez qui coulait, puis j'avais déjà très soif, tu sais. Puis tu le pensais au vendredi, tu y pensais au vendredi. Ah oui, puis... C'est ça qu'ils parlent souvent dans les littératures, l'obsession du prochain verre, tu vois. Le côté mental de la maladie, c'est l'obsession du prochain verre tout le temps. C'est ça. Puis on pourrait te qualifier d'une alcoolique fonctionnelle. Oui. Tu sais, quand t'es terminé, là, je veux dire, tu consommais pas la semaine. Non, je consommais pas la semaine. Ça m'impression que j'ai aussi quelqu'un qui, tu sais, qui consomme juste les... Tu te défonçais, j'imagine, la fin de semaine. Oui. Mais dans la semaine, ton travail était important, tes enfants, la fin de semaine, tu te défonçais. Exactement. Puis là, à un moment donné, t'as décidé, j'arrête. Oui, quand j'allais avoir 40 ans, puis... Habituellement, le monde nous dit, à 40 ans, on va fêter ça? Oui, non, mais en fait... Ton emploi, c'était le contraire? Ça a été le contraire, parce que moi, mon père, il est décédé à l'âge de 40 ans. OK. Oui. C'était comme un signe. C'était un signe. Mais tu vois les expériences spirituelles qu'on parle depuis les trois premières émissions, qui est dur à expliquer, parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu vives, il faut que tu sois alerte, il faut que tu le réalises. C'est un genre d'expériences spirituelles que t'as vécu. Ah oui, oui. Pensant que ton père était décédé à 40 ans, ça t'a donné l'idée de dire, bien, j'arrive à 39 ans, vu que je veux pas faire comme mon père, je serais peut-être mieux de changer mon mode de vie. Oui, puis moi, je voulais pas, tu sais, je savais que ça allait pas bien dans ma tête. C'est comme un signe, c'est comme un signe. Exactement, la folie, tu sais, la folie ou la mort, là. Moi, je naviguais là-dedans, là, tu sais. Ah, puis ça, c'est les trois choses qui peuvent arriver à un alcoolique qui arrête pas de consommer, puis c'est pas nous qui l'inventons, c'est les statistiques qui sont là pour le parler. C'est ça, puis c'est pas nécessairement... Si t'arrêtes pas, c'est la folie, la prison ou la mort, les trois choses qui peuvent t'arriver si tu décides de pas arrêter de consommer. Exactement, puis c'est pas nécessairement la quantité, tu sais. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire qu'après 4-5 ans, t'avais la mort dans l'âme. Ah oui, ah oui, oui, oui. Tu y'as pas de temps. J'avais la mort dans l'âme, puis tu sais, j'ai... C'est ça, j'allais avoir 40 ans, puis... Mais je pense que t'as pas fait du meeting des associations d'animes tout de suite. Oui. Ah, t'as commencé? À ce moment-là, oui. OK. Au mois d'avril, l'année passée. Quand t'as décidé? Oui. Mais t'avais déjà entendu parler du mouvement, ou t'avais déjà... Ou c'était la marche à suivre que tu connaissais, ou quelqu'un t'avait déjà parlé de... Bien, je connaissais un peu vaguement le mouvement, mais j'étais jamais allée, puis... Mais tu savais que les associations d'animes existaient. Oui. OK. Oui, oui, ça existait. J'aimerais que t'explique, juste le premier soir que t'es rentrée, juste l'accueil que t'as reçu. Ah, oui. Parce que tu me l'as déjà compté, là. Juste pour dire aux gens comment est-ce qu'on est reçus dans les associations. Parce qu'on est trop un petit peu gênés. Oui. Ah, oui. On veut pas déranger, on veut pas se faire voir. Elle a vécu une belle expérience, là. Mais tu sais, moi, je suis allée là toute seule, tu sais. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains, puis tu sais, ça... Déjà là, ça prend tout, là, ton petit change pour te rendre, là. Bien, tout le monde est de même. Pour rentrer, là, t'es comme... Mais tu sais qu'en disant que ça prend tout ton petit change, c'est une belle preuve que ça prend beaucoup d'humilité et de volonté. Et de courage. De courage pour dire, je rentre dans une salle de meeting, je vais me faire voir, les gens vont me reconnaître. Bien, souvent, la personne va faire un meeting, aller au bout de la ville où ce qu'elle est pas connu. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais la don donne toujours que tu rencontres quelqu'un de quelqu'un qui te connaît. Tu sais, fait que... Fait que quand même, t'as sauré de cacher, mais c'est... Mais ça prend beaucoup de volonté, beaucoup de courage pour rentrer dans une salle de meeting. Surtout, de l'avouer. D'ailleurs, la première étape, c'est d'admettre que t'as un problème de consommation. Tu es là en premier, en partant, il faut que t'avoues ça. Ça veut dire que là, t'es courageux, t'es humble parce que tu veux vraiment t'en sortir. Oui, puis j'avais peur de mourir, là. J'avais peur de... En plus, oui. J'avais peur de finir à 40 ans comme mon père. Même si t'étais pas malade physiquement, je veux dire... Puis j'ai toujours eu peur... En fait, j'ai toujours aimé ça vieillir parce que je regardais les personnes âgées puis je me disais, mon Dieu, qu'ils ont l'air sages. Ils ont l'air... Ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien, zen. J'ai hâte d'être vieux comme eux autres puis d'être en paix comme eux autres. Fait que là, t'es rentrée dans la salle de meeting. T'as pris ton petit courage à deux mains. Oui. Et t'es vraiment assise dans le fond de la salle comme bien tout le monde font. Je suis arrivée, en fait, une heure d'avance parce que je me suis trompée d'heure. Tu sais, ça, c'est... Oui. C'est avec ce signe spirituel. C'est un autre signe. Ben oui, c'est un autre signe. Puis là, je me suis dit, oh non, sérieux, là? Tu sais, il y a pas personne dans la salle. Moi, je me suis dit, je vais me fondre dans la masse. Personne va me voir. On m'écoeure pas. Tu sais. Ah non. Fait qu'il y a deux personnes, deux hommes qui m'ont accueillie puis pour vrai, j'en suis tellement reconnaissante encore aujourd'hui. Puis je leur en serai toujours reconnaissante parce que c'est eux autres qui m'ont gardée au meeting, qui m'ont maintenue. Pendant l'heure, pendant toute l'heure. C'est deux jeunes, en plus. C'est deux jeunes, là, tu sais. Puis on a jasé, puis... Là, tu t'as perçu que t'étais pas tout seul. Oui. T'as perçu que ton problème, c'était pas juste un problème unique. Non, exactement. On est tous un peu pareils. C'est sûr que la consommation peut-être un petit peu différente. La prise d'alcool, la prise de la drogue, mais il reste toujours que ça revient toujours à la même affaire. Exactement. Bien, c'est la souffrance qui nous amène. C'est la souffrance. Que ce soit n'importe qui, quand on rentre dans notre salle de meeting, c'est la souffrance. On a raison de dire que c'est la souffrance, mais on sait pas qu'on est souffrant. Du tout. Puis on veut pas le savoir qu'on est souffrant. Bien, ça dépend. Sandra, elle a l'air à s'en douter un peu côté mentalement. Oui, parce qu'elle a la cause de son entourage toxique quand elle a grandi, quand elle était plus jeune. Mais en général, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on sait pas c'est quoi cette souffrance-là. On est pas capable de mettre un mot dessus. C'est ça? Bien, c'est ça. Puis moi, toute ma vie, j'ai essayé de mettre un mot sur cette souffrance-là qui m'habite, ce vide-là intérieur, ce mal-être-là que j'ai constamment. Moi, ma vie de bonne humeur, puis je suis contente de vivre, je suis de bonne humeur. Non. Ça se passait pas comme ça dans ton cas. Pendant 40 ans, c'est jamais arrivé. C'est ça. Bien, j'étais un peu comme toi. Moi, j'avais une boule dans l'estomac, puis quand j'ai pris ma première bière, la boule est partie. Mais tu te rends pas compte, tu te dis pas, alors j'ai 16-17 ans, tu t'assieds sur le bord de la rue, tu te dis, bon, bien là, vu que la boule part, elle va aller m'acheter une 15 de 24. Ah là là, on va boire à tous les jours. C'est pas de même que ça se passe. C'est latent, tu vois, tu prends une bière, puis là, la boule part, puis là, demain soir, tu prends deux bières, la semaine suivante, t'en prends trois. Puis là, tu t'aperçois pas, ça s'installe tranquillement, pas vite, ta consommation. C'est pour ça qu'on dit que les substances, c'est insidieux. Oui. On en prend, c'est ça, et sur nous, parce qu'on s'aperçoit pas que ça nous fait du bien. Oui. Puis veut, veut pas, on vient qu'on va en prendre parce qu'on sait que ça nous fait du bien, mais c'est inconscient. Mais c'est pas un effet que tu penses. Du tout, c'est inconscient. C'est pas un effet que tu réfléchis. Du tout, du tout. C'est pour ça qu'elle a commencé à consommer sur le tard. Elle avait déjà vécu d'autres situations dans sa vie qui auraient pu la rendre heureuse ou qu'elle aurait pu être bien et tout. Mais là, à 35 ans, t'as décidé. Fait que là, tu rentres dans la salle de meeting, tu rencontres ces deux jeunes-là, ils te gardent pendant l'heure. Oui. Mais de là à dire que tu fais ta première étape... Le premier partage que j'ai entendu, là... Seigneur, ça m'a... Parce qu'il faut dire aux auditeurs que quand tu vas dans une salle de meeting, t'es pas obligé de parler, t'es pas obligé de rien dire. Tu t'assois là, t'écoutes ce qui se passe en avant. Il y a un petit peu de protocole au début qui lise toute la documentation. Puis après ça, il y a un éricain qui vient qui vient compter son cheminement puis son histoire. Oui, c'est ça. Puis après ça, le meeting est terminé. Puis t'es pas obligé d'avoir parlé à personne puis tu peux revenir quand tu veux. C'est un peu ça. Fait que toi, ton premier meeting, t'as entendu ton premier partage de vie. Puis c'était tout un partage, t'sais. Puis c'est venu... C'est venu mettre le morceau de casse-tête qui manquait à mon casse-tête, dans le fond. Toute ma vie, je cherchais qu'est-ce que j'avais puis t'sais. Les médecins... J'ai consulté, là. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des thérapeutes au CLSC. Avant ta consommation. Avant ma consommation. Parce que t'sais, j'allais pas bien. Là, c'est bien beau mettre ça sur le dos de l'anxiété, là. mais il faut en revenir, t'sais, un moment donné. Là, je vis avec ça toute ma vie. Ça peut pas être juste ça, là, t'sais. Fait que... Ce partage-là est venu mettre un baume sur tout ce que je vivais depuis 40 ans. Ça me fait tellement du bien. C'est venu faire la paix avec mon père, t'sais. Parce que j'en voulais, là. J'en voulais être alcoolique. Parce que celui qui a partagé à ton partage-là, il parlait un petit peu de la même chose que toi, tu vivais ou que t'avais vécu. Lui aussi, il l'avait vécu. Il était capable de mettre des mots dessus puis te l'expliquer comme il faut. Lui, il était dans la grosse déchéance, là, t'sais. Il était... Puis quand il parlait, il était encore médicamenté pour l'alcool, là, t'sais. OK. Fait qu'il était encore en sevrage, là. Mais écoute, il faisait deux à trois meetings par jour à tous les jours. Puis tu voyais qu'il voulait vraiment s'en sortir, t'sais. Alors, il faut dire aux gens qu'il y a au-dessus de 600 meetings par semaine au Québec, à Montréal. Tu sais, tu peux aller partout à Montréal. Il y a les meetings le matin, le midi, le soir, t'sais. C'est ça. T'en as-zoom, t'sais. Fait que... Puis là, de là, de là à faire ton premier partage qui te fait du bien, puis rentrer dans les étapes, c'est pas toujours évident. Comme moi, j'ai dit la semaine dernière, ça m'a pris dix ans, moi, à commencer à vouloir mettre les étapes en marche. Toi, ça a pris combien de temps? Bien, tu vois, ça fait... Ça va faire un an, le 8 avril, que je suis abstinente. Félicitations. Merci. Félicitations, Zadar. Puis, euh... On va aller fêter ça? Ouais. Au café. Avec l'eau périllée puis du café. Pour tout ça, ouais. Oui. C'est sûr qu'on parle de fête puis on en rit, mais la fête n'est plus la même. Non. Puis on fête pour la vraie raison. Oui. Parce qu'avant, moi, je sais bien, quand je faisais des fêtes, c'était pour consommer. Bien oui. Bien oui. L'excuse était la fête, mais le produit était là. C'est ça. Mais je serais jamais, dans le temps, je serais jamais allé dans une fête s'il n'y avait pas de boisson. Ah, je serais pas de... Tu sais, mettons, un nouveau-né, tu sais, il faisait pour des chars rouges, ce chose-là. Non, tu me voyais pas là. Ah ouais. Moi, il fallait qu'il y ait de la boisson, sinon je n'y en ai pas. Mais tu sais, encore, tu sais, ça va faire un an, tu sais, mais encore aujourd'hui, pour moi, c'est difficile encore, tu sais, d'aller dans des fêtes puis d'avoir du plaisir pleinement. Il faut que tu te donnes le temps parce qu'on n'est pas des experts, on n'est pas des médecins spécialisés, on n'est pas des psychologues. On est juste des êtres humains qui ont un problème qui essaient de régler. On a une boîte aussi qui s'appelle la méthode, la fameuse méthode. Pour ceux, d'ailleurs, qui veulent comprendre c'est quoi la méthode, allez juste sur le site internet, a.org, vous allez voir, la méthode est très bien décrite, qui est appuyée par les 12 étapes, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, tu vois. Mais ça peut prendre du temps comme ça peut aller vite, tu sais, il faut que tu te donnes le temps. La seule chose qu'il faut faire, il faut rester abstinent. Puis rester abstinent, bien là, après ça, tu commences, puis là, tu t'intéresses aux étapes. Je suis content qu'est-ce qu'elle dit parce que, tu sais, il y en a qui pensent qu'en rentrant dans la première réunion, tout va disparaître. Tu sais, moi, je vais avoir une petite parole magique puis ton problème est réglé. Mais c'est pas ça. Elle, après pratiquement un an, elle a encore des difficultés. Tandis que moi, tu sais, quand je me suis mis à genoux, moi, j'ai demandé à mon Dieu, regarde, enlève-moi ça. Puis moi, c'est arrivé. Quand tu t'es abandonné. C'est ça. Bien, sauf que ça m'a pris une trentaine d'années. Après 13 thérapies. C'est ça. Mais elle est consciente de ne pas aller tout le temps dans les restos, dans les bars, ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans les associations, mais ils pensent qu'ils peuvent aller danser dans les petits côtés, avec les affaires-là. C'est risqué. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, au début, c'est se mettre en danger. Puis je trouve ça le fun qu'elle dise ça, qu'après pratiquement un an, elle a encore... Tu sais, c'est pas... Bien, premièrement, c'est un programme d'une journée à la fois. 24 heures à la fois. 24 heures à la fois, t'es entièrement raison. Puis de là à dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème. Ah, c'est pas vrai. Si moi, je vais plus loin que 24 heures dans ma journée où je me fais un scénario pour la semaine prochaine, ça fonctionne pas. Non. Puis ça me met en danger pour consommer. Me donner du ressentiment en disant, je savais bien que ça allait m'arriver. C'est la raison que je recommence à consommer aujourd'hui. C'est ça. Puis tu sais, j'ai toujours eu peur du rejet, de l'abandon, de l'opinion, du regard des autres. Le jugement. Le jugement des autres. Fait que tu sais, c'est sûr que si je m'en vais dans un party, dans une fête, peu importe, bien, c'est sûr que tu sais, je suis pas en consommation. Fait que tu sais, si je me laisse pleinement aller, bien, tu sais, il y a des... Des paradigmes dans ta tête qui vont dire, bien, il faut que tu consommes. C'est ça. Oui. Tu vas avoir l'idée peut-être que regarde, si je veux être comme eux, puis si je veux me faire aimer puis être au même niveau qu'eux, je vais en prendre une. Je suis peut-être capable de m'en sortir. Je suis peut-être capable de me contrôler. Tout à fait, demain, ça fonctionne bien. c'est très profond, l'alcoolisme puis la toxicomanie, puis... Mais il y a une boîte d'outils. Exactement. On est capable de s'en sortir, la preuve. Moi, j'ai 22 ans d'abstinance. Tu vois, c'est une main, ça fonctionne, un jour à la fois. Oui, puis... Mais nous, les accoliques, on est toujours pressés. On veut toujours que ça aille vite. Tout de suite, maintenant. Oui. Comment t'en es venue à ta première étape quand t'as dit... En fait, moi, le mot Dieu, ça m'a... C'est un mot de quatre lettres, mais c'est un mot qui me titillait les oreilles assez intensément. C'est-tu parce que tu reliais ça à la religion ou même pas? Ben oui, puis tu sais, j'ai jamais été... On m'en parle de Dieu seulement à la troisième étape. Quand t'arrivais à ta première étape, il faut que t'admettes que t'avais un problème avec ta consommation, malgré que t'avais juste quatre ans de consommation. Oui. C'est pas le temps ni la quantité qui compte, mais il reste toujours que t'avais pas un grand vécu dans la consommation. Ce qui m'a fait admettre que j'ai un problème de consommation, c'est que j'avais perdu les... J'avais perdu la maîtrise de ma vie. Oui. Tu sais... Ce qui est la deuxième moitié de la première étape? Oui. Tu sais, j'ai... T'étais pas en contrôle. J'étais pas en contrôle de ma vie. Quand tu consommais? Non. Puis tu sais... Que par contre... En fait, j'ai jamais vraiment été en contrôle de ma vie. Tu sais, j'ai jamais senti que j'étais vraiment en contrôle de ma vie. Du à ton éducation, comment t'as grandi. Exactement. C'est ça, oui. Fait que... Puis là, le fait de consommer, ben tu sais, ça a eu un impact sur mes enfants, tu sais. Puis... Puis le fait d'avoir peur de mourir, tu sais, de voir mes enfants qui s'éloignaient de moi puis que, tu sais... Fait que toi, la première étape, t'as pas eu vraiment de problème à la faire, la première étape. T'as admis... Oui. À cause des raisons que tu viens de nous donner. Oui, oui. Je voulais... Et tu voyais que t'avais perdu le contrôle de ta vie dû à la consommation. Oui. Tu sais, moi, mon fils, il me donnait plus de câlins, il me disait plus qu'il m'aimait, tu sais. Ah oui. Je sentais qu'il y avait une grande distance. Quand il te voyait en boisson, ou en... Ah, mais même... Tu sais, même quand il me voyait pas. Il t'en voulait. Il m'en voulait de pas être là. Puis j'imagine, dans la consommation, t'es a peut-être un peu délaissé. Oui. Tu sais, je veux dire, quand on consomme, veut, veut pas... Ben oui, parce que t'es centré sur ton petit nombril. C'est ça. T'es centré sur ton petit nombril puis tu penses juste à tes malheurs, puis... Puis comment t'es dévenue à la deuxième étape? Tu pensais pas que t'étais capable de le contrôler par toi-même? As-tu eu envie de boire quand t'as décidé d'arrêter de consommer? Parce que la deuxième étape, ça... Oui. Faut dire que... On est venu à croire qu'on est pas capable par nous-mêmes d'arrêter, que ça prend quelque chose de plus grand que nous pour nous donner la raison. Surtout que Dieu faisait peur. Oui. C'est ça. Surtout que Dieu faisait peur. T'as fait ta deuxième étape quand même. Oui, parce que... Je m'en allais travailler ce matin-là, puis je prends tout le temps le même chemin, tu sais. Puis je regardais le... Je t'ai arrêté à un stop, puis je regardais l'arbre qu'il y avait sur un terrain, puis là, je me suis dit, Sandra, t'as toujours... T'as toujours cru que si t'avais un peu de... Si t'avais un peu de confiance en toi, puis un peu de persévérance, puis un peu, tu sais, de courage, puis de... Bien, que tu pouvais t'en sortir, puis que ça irait bien dans la vie, tu sais. Puis, tu sais, ça se passe tout dans ma tête, là, tu sais. C'est drôle que tu as vécu ça à un stop, on en regardait un an. C'est ça. Oui, 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 oui. Oui, mais... Tu as eu ce pensée-là ce matin-là. Ce matin-là, ça a fait... Tu sais, je sais pas, je sentais l'énergie qui... Ça a dû être l'expérience spirituelle. Ça vient de là. Ça a dû être l'énergie, tu sais, le soleil, le vent. Non, mais non, je sais pas, là, tu sais. Puis là, ça a fait... Il y a quelque chose qui est en train de te guider ou te faire réfléchir ou te faire penser. Oui, puis là, ça a fait... Que tu sentis un bien-être. Bien, là, c'était comme l'os que j'ai abdiqué, puis ça a fait... Ouais. T'as essayé par toi-même, la grande, là, toute ta vie, là, puis tu vois bien que ça a pas mené... À grand-chose. À grand-chose. Tu sais, j'étais encore... Je nage encore dans la même... T'es malheureuse. Dans la même boîte, oui. Dans la même boîte, là. Fait que, tu sais, ça... Fait qu'à partir de ce moment-là, là, ça fait... Il est bien à croire que ça prendrait quelque chose de plus grand que toi pour... Oui. Pour te donner la raison, au moins te donner un mode de vie que t'aspirais à. Oui. Mais ça, ça s'est-tu fait après ta première réunion ou avant? Après. OK, c'est ça. Après. Oui, il n'y a pas vraiment de temps. Non, absolument pas. Pour l'innoc, ça peut prendre... Comme ils disent dans les promesses, l'innoc, ça peut aller vite, d'autres, ça peut aller tranquillement, mais si tu y mets la volonté dans ce programme, tu vas pouvoir réussir. C'est ça. Puis moi, je connais plein de membres qui sont arrivés athées. Oui. Tu sais, je veux dire qu'ils croyaient... Ça n'a rien à voir avec la religion. Non, mais je veux dire, l'athée, c'est le sens qu'ils croyaient pas qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux. Puis à long terme, j'ai compris, c'est que c'est une... Puis la phrase est bien faite. C'est une puissance supérieure à soi-même. Oui. Tu sais. Quelque chose de plus grand que toi. Oui. C'est comme... T'es pas Dieu, la grande. Oui. Parce qu'on est ici aujourd'hui pour parler de la quatrième état. Oui. Puis pourquoi on a invité Sandra? Parce qu'elle a de la misère avec sa quatrième état. Ah, plein ça. Non, mais c'est tout à fait légitime. Oui. On essaie de décrire aux auditeurs c'est quoi son cheminement. Là, elle vient de compter qu'elle a fait sa première étape. T'as découvert qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi. Mais à un moment donné, la troisième étape, avant de faire la quatrième, il faut que tu sois sûr et certain que tu l'as bien fait. C'est ça. Est-ce que c'est un peu ça qui fait que t'as de la misère avec ta quatrième? Est-ce que t'as vraiment bien fait? Tu sais, la troisième étape, c'est... Je veux bien la liste. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevons. Oui. Tu vois? Intensif? Dans un intensif, oui. Puis moi, je m'en allais là au départ dans ma tête. C'est quoi l'intensif? Pour juste que les auditeurs soient au courant, c'est que tu vois un week-end puis tu parles de ton problème avec d'autres alcooliques comme toi. Oui, on parle des étapes. C'est ça. Par les étapes. Mais moi, je pensais que... Je trouve que c'est très important d'ailleurs dans le cheminement d'un alcoolique de faire des intensifs pour découvrir le sens des étapes et comment faire les étapes, comment les vivre. Le mot dit intensif, c'est qu'on va vraiment... Condenser. C'est ça, c'est condensé puis c'est très... C'est structuré. C'est ça, c'est très structuré puis on échange avec d'autres idées. Tu sais, c'est pas un gros groupe. On est comme 7-8 puis on échange sur nos vies, sur les étapes. C'est merveilleux. Oui, c'était merveilleux. Mais moi, dans ma tête, je m'en allais faire ma quatrième étape-là. OK. Est-ce que tu avais fait ta troisième comme il faut? Bien oui, dans ma tête, oui, je l'avais faite. Ah oui. Mais là, c'est... Quand tu en parlais avec les autres qui faisaient... Les autres aussi étaient là pour faire leur quatrième étape. Oui. Tu as perçu que tu n'étais pas rendue à la même place que eux. Bien, j'ai vécu un... J'ai vécu quand même quelque chose assez spécial là-bas. Puis... Bref, ça m'a amenée à comprendre que... OK, tu ne peux pas prier... Tu ne peux pas demander à ta puissance supérieure de t'aider juste quand tu en as besoin. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça que tu dis ça. Ah oui, c'est là le mode de vie spirituelle. C'est qu'il faut se le vivre. Il faut que tu ailles un genre de contact constant avec ça. Il faut que tu sois réveillé, il faut que tu sois allait pour ce côté spirituel. Il y a une belle chanson de Jelly Roll à ce sujet-là. Oui. Mais oui, fait que... C'est ça que j'ai réalisé en allant à cet intensif. Et tu es revenue sur ta troisième étape pour autant? Oui, je suis revenue sur ma troisième étape. Pensant que tu l'avais fait, mais dans le fond... Bien, c'est ça. Moi, ce que je me suis dit, ce que j'ai compris, c'est, OK, Sandra, tu dois prier, puis tu dois... C'est pas toi qui mènes, là. Tu dois lâcher prise, puis confier ta vie à ta puissance supérieure. C'est ça. Toi, ta bonne idée. Peu importe comment tu conçois cette puissance supérieure. Oui, arrête de tout vouloir contrôler, tout ce qui se passe. Moi, c'est mon parrain. Mon parrain est décédé en 2017, puis il y avait 15 ans. J'ai pataugé 15 ans avec lui dans ce merveilleux monde-là des associations anonymes. Lui, il y avait 59 ans de mouvement. Fait que quand je me relis à ma puissance supérieure, c'est à lui que je pense directement. Tu vois? Parce que c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié, il m'a fait confiance, puis je lui ai fait confiance, puis il m'a montré le chemin de l'abstinence, et je suis abstinent, comme j'ai dit tantôt, depuis 22 ans. Moi, j'aspire à la sobriété. Lui, c'était un homme qui était complètement soble. Même des fois, je me demandais comment il faisait pour être soble. Il respirait la sobriété. C'est sûr qu'avec 59 ans de mouvement, il savait comment ça fonctionnait. Mais quand tu ne fais pas ta troisième étape comme il faut, peu importe les étapes que tu aies rendu, que tu n'as pas fait les précédentes comme sont censées d'être faites, c'est sûr que la étape suivante que tu essaies de faire ne fonctionnera pas. Parce qu'à l'étape 4, il faut que tu fasses un inventaire de ta vie. Puis ce n'est pas facile de faire un inventaire de ta vie dans le sens que, pas que c'est difficile de le faire, c'est comment le faire. C'est quoi mon premier pas qu'il faut que je fasse pour faire cet inventaire-là qui va me permettre de comprendre ce qui se passe avec toi. Ce n'est pas juste ça, c'est quand on est dégelé, quand on ne consomme plus, on sait qu'en comptant notre vie, ça va réveiller des blessures. Ça va réveiller, on va aller chercher des blessures qu'on croyait qu'étaient fermées parce qu'on part de notre enfance quand même, puis on remonte. Ça ne nous tente pas tout le temps à jeûne de vivre ces blessures-là. Puis tu ne sais peut-être pas que tu vas les vivre. Aussi. Ce n'est peut-être pas qu'il y a une blessure que tu as ou le besoin de consommer que tu avais pour geler ta blessure, tu ne la connais peut-être pas ta blessure. Puis soit ça où on pense qu'elle guérit, puis finalement, quand tu rentres dedans, elle réouvre, puis là, il faut que tu la vives. À jeûne. À jeûne. C'est pour ça que la quatrième étape, c'est pour ça qu'il ne faut jamais être tout seul. À la quatrième, tu as fait seul. Il faut qu'il y ait un morain ou une moraine pour t'accompagner là-dedans. Tu te guides. C'est ça. Puis faire des intensifs. Il y a des réunions d'associations en âme spécialement pour les douze étapes. C'est ça. Comme tu disais tantôt, Sandra, tu peux aller sur le Zoom. Il y a toujours du monde qui en parle, les douze étapes, mais c'est très important de les faire en ordre. Mais quand tu arrives à la troisième, donner ta volonté à ta puissance supérieure, ce n'est pas facile d'accepter ça, surtout quand tu étais un alcoolique toxicomane que tu as toujours pensé que tu l'avais à la terre. Tu gères tout, là. Que toi, tu es capable d'abonner ta vie comme du monde. Là, tu t'aperçois que ta vie, excusez l'expression, mais c'est de la merde. Là, tu essaies de reprendre ça. Qu'est-ce que je fais pour dire que je veux changer de vie? Il faut qu'on vit ta volonté. C'est pour ça que la troisième étape existe. Puis je trouve ça bien parce qu'elle l'a dit. Elle croyait qu'elle l'avait complètement fait, sa troisième étape. Puis elle a rentré dans la quatrième puis elle a bloqué la quatrième. Elle va nous l'expliquer tantôt, mais elle a bloqué. Pour réaliser que sa troisième n'était pas complètement bien fait. Puis qu'est-ce que t'as vu que dans la quatrième, t'avais pas fait ce que t'avais à faire? Où t'as bloqué dans cette quatrième étape-là? Mais en fait, j'ai bloqué sur bien des choses. Premièrement, j'ai bloqué sur la façon que les feuilles sont faites pour le faire. Oui, il faut expliquer aux gens, c'est qu'il faut que tu mets trois colonnes. La première colonne, c'est les gens. La deuxième colonne, c'est la cause. La troisième colonne, c'est ce que t'as fait. Oui, c'est sûr et certain. Il y a plusieurs processus. Mais ça, c'est eux qui le donnent dans les altruis. Dans les altruis, dans les altruis, Bill W, le monstre d'acteur des associations d'analyse, t'explique très bien la marche à suivre. Parce qu'on n'a pas d'excuses dans le fond de retarder. Je comprends très bien pourquoi le monde rechute, mais des fois, si tu lis le gros livre puis tu suis à la lettre et explique chaque étape une après l'autre, au pire à l'étre, tu lis la première étape puis tu fais ta première étape puis t'attends avant de faire la deuxième. C'est ça. Mais si tu réussis ça, fait ta première étape, tout de suite, il faut que tu tombes dans la deuxième. Il ne faut pas t'attendre. Deux ans va te tomber sur la deuxième parce que tu te mets en danger pendant ce temps-là. Puis Bill et Bob, veut, veut pas, si les étapes sont comme ça, sont en ordre comme ça, c'est parce qu'il faut qu'il soit fait comme ça. Ah oui, c'est tout simple. C'est logique qu'il faut suivre. La preuve, elle est la preuve. Elle était à penser elle-même qu'elle était rendue à sa quatrième étape. Ça fait quand même 88 ans que ça existe, le programme. Ça fait que j'imagine que si ils croient et que tu ne crois pas, c'est la marche à suivre. Moi, comme j'ai dit tantôt, je ne suis pas un expert puis je ne suis pas un docteur en psychologie, mais je sais que ça fonctionne dans mon cas à moi. Puis on a les statistiques qui prouvent que ça fonctionne. On n'est pas loin. Dans le monde, présentement, on est à peu près, je vais parler, pas de toutes les associations, mais alcooliques anonymes, on est près de 3 millions qui s'en sortent à part les autres fraternités. Ça fait que ça fonctionne. C'est tout le même programme. Mais le gros problème avec la quatrième étape, c'est qu'on est dans des entêtés. Tu comprends? C'est-tu parce qu'on ne veut pas la faire la première étape? C'est-tu parce que là, OK, le côté spirituel, je l'ai vu dans mes trois premières étapes. Je veux bien croire ce qu'ils me disent. C'est comme moi quand je suis rentré en thérapie, je veux bien y dire que j'admets. Mais dans le fond, tu n'es pas vraiment sincère avec toi-même puis la rigoureuse honnêteté n'est vraiment pas là. On est dans l'entêté puis on ne veut pas faire cet inventaire-là. Puis des fois, on se donne comme raison vu qu'on ne sait pas comment le faire, l'inventaire, bien, ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas fonctionner. Tu vois? Ou c'est des... Ou moi, je me suis dit peut-être que c'est... Est-ce que... Est-ce que j'ai vraiment fait ma troisième étape comme il faut, approfondie vraiment au complet? Parce que là, je pense que je suis sur la bonne voie. Parce qu'il y a des devoirs à faire. Exactement. La troisième étape, si tu veux la pratiquer, tu te lèves le matin puis il faut que tu fasses ta prière journalière en te levant le matin. Tu te dis, la première pensée que tu as, c'est bien, aujourd'hui, aide-moi à passer à travers les épreuves que tu vas me donner. C'est pas les épreuves que moi je m'impose ou les épreuves que moi je m'imagine. Mais donne-moi juste le courage de passer à travers. Puis si tu lui demandes, sincèrement, il faut que soyez rugoureusement honnête avec toi-même. C'est pas facile d'être honnête avec toi-même. Parce que moi, quand j'ai consommé pendant 30 ans de temps, j'étais un spécialiste de manipulation puis du mensonge pour arriver à mes fins sans m'en rendre compte inconsciemment. Fait que le matin, quand tu te lèves, on dirait qu'il y a un poids qui s'enlève de tes épaules parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire ce que t'as fait dans une journée puis il va te donner juste ce que toi t'es capable de faire ça. C'est merveilleux comme programme quand on y pense. Mais tu sais, si tu fais pas ça, il faut y croire. Exactement. Si tu fais pas ça, puis que là, tu penses que t'es correct pour faire ta quatrième étape, inconsciemment, tu vas te trouver mille et une raisons pour que ça fonctionne pas. Comme moi, dans mon cas, les feuilles sont pas correctes, j'ai pas assez d'espace, je vais prendre un autre cahier. On essaie de se donner toutes les raisons pour ça. Je me suis compliquée la vie. Mon parrain me l'a dit. Sandra, tu te compliques la vie. C'est pas censé s'éterniser le même. Mais on a tendance à se compliquer la vie les alcooliques, toxicomanes. On aime ça quand c'est compliqué. Ah oui, oui. Tu vois? Moi, quand je décris un peu le côté mental de notre maladie, c'est moi, j'aimais me mettre dans la marde pour m'en sortir puis il y avait vu que je m'en étais sorti puis j'allais fêter pour prendre un coup. Mais dans le fond, j'allais prendre un coup. Pourquoi? Parce que je m'étais sorti de la marde. Mais ce que j'oubliais dans l'équation, c'est que c'est moi qui s'étais mis dans la marde exprès. Je courais les situations comme ça pour pouvoir m'en sortir. Mais ça, c'est tout inconscient. Mais quand tu commences à cheminer puis à le comprendre, c'est pour ça que quand tu arrives vers la quatrième étape puis tu fais un inventaire de ta vie, puis là tu te dis le monde que t'as lésé, un type que t'as pas aimé ou un industrie, un boss. Un ressentiment qu'il y a envers quelqu'un, peu importe. C'est sûr que ça vient réveiller des souffrances. Fait que là, tu décides de mettre ta quatrième étape de côté et de refaire ta troisième étape. C'est ça. Mais je me rends compte... T'es-tu dans le processus de ça ou là tu as compris ma troisième? Je m'enligne. Je pense avoir compris ma troisième. Oui. Oui. Je la mette beaucoup plus en pratique encore. Mais je m'enligne vers ma quatrième étape. Puis je pense que ça prend beaucoup d'amour de soi aussi pour pouvoir faire ça puis pouvoir s'accueillir là-dedans. Mais la troisième étape sert un peu à ça. C'est ça. C'est que tu donnes de la volonté. Tu mets ta volonté au soin de Dieu comme tu le conçois. C'est ça. C'est que tu te libères de tes peurs, de tes anxiétés. C'est lui qui prend ça en charge. C'est dur à expliquer, c'est dur à vivre ce qu'ils ont été en train de dire. Mais un coup, tu réussis à avoir un exemple que ça fonctionne. Comme toi, tu disais, t'as arrêté sur le bord de la rue puis t'avais un arbre puis d'un jour tu as pensé à ça. C'est un peu une expérience spirituelle. C'est de ça qu'on parle de la spiritualité. Les trois premières étapes, c'est un concept spirituel parce que tu fais affaire directement avec ta puissance supérieure. Après ça, c'est le côté mental. Là, il faut que tu commences à penser, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action. dans ton magasin de chaussures. Là, t'as 300 chaussures que toi, tu trouves belles qui ne se vendent pas. Là, la saison s'en vient. Il m'a recommandé 400 autres paires mais dans le fond, ils ne se sont jamais vendus pendant six mois de temps. Si tu ne fais pas d'inventaire, tu ne sauras jamais. À l'inventaire, tu vas faire faillite. Ce qui arrive, nous, c'est ça, il faut que tu fasses un inventaire de toi-même. Il faut que tu sois rigoureusement net avec ce que tu mets sur le papier puis tu n'es pas obligé de marquer 50 noms puis 50 patrons puis 50, tu sais. Non, non, c'est ça. Il y a des choses que, tu sais, c'est ça. Moi, je me suis rendue parce qu'il fallait que j'énumère mes ressentiments, mes peurs puis toutes ces choses-là puis là, je suis comme, seigneur, parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Il y en a beaucoup. Il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu les écrives puis il ne faut pas que tu fasses faire les trois colonnes en même temps. Non, c'est ça. Il y a une façon de faire, tu sais. Ce que tu penses, c'est ou que j'ai pas aimé ou que j'ai fait du ressentiment parce que des fois, le ressentiment, il y a un autre exemple à ça. Mettons que tu vis dans un quartier puis les gens comprennent c'est quoi le ressentiment. Tu vis dans un quartier puis toutes les maisons sont délabrées. Fait que toute la maison est délabrée, le voisin est délabré en face à côté. Fait que tout le monde est délabré. Fait que ça ne te tente pas de faire des renovations parce que tout le monde est délabré puis tu vis bien de même. D'un coup, il y a un gars qui achète la maison d'avant de chez vous puis lui, il a peintu puis il a remet le doigt de changer les fenêtres puis le tout le quitte. Ben toi, tu dis, ben, on fait pareil. Là, tu as du ressentiment positif parce que lui, il t'amène quelque chose qu'il faut que tu t'améliores. Mais le ressentiment négatif, si toi, tu es le voisin qui est dans la maison délabrée puis tu regardes la maison qui est... As-tu vu le voisin puis là, tu commences à parler contre le voisin puis tu ne fais pas les changements dans ta propre maison, ben, tu vas haïr ce voisin à un moment donné. c'est du ressentiment négatif. C'est un peu ce qu'on fait, nous, les alcooliques. Au lieu de régler le problème puis regarder le côté positif sur quelqu'un qui nous procure du ressentiment ou lui donner de l'amour, c'est dur de donner de l'amour à quelqu'un qui te tombe ses nez puis qui t'a un peu trahi ou qui t'a fait... Tu sais, il t'a fait une petite crasse à l'ouvrage puis tu sais, il a parlé contre toi puis c'est dur, ben, mais ça fonctionne. Quand tu les donnes de l'amour, tu te détaches du problème. Moi, j'ai un côté quand même naïf, tu sais. Ben, comme beaucoup d'alcooliques taxicômes. Fait que tu sais, moi, quand tu parles de la maison, tu sais, qui n'est pas rénovée puis tout, tu sais, mais moi, j'ai l'impression que cette maison-là, c'était comme... C'est ça, la vie. C'est ça. Tu comprends? Pourquoi je changerais? Tout le monde est comme moi. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. La vie est comme ça puis tu sais, c'est comme ça. Puis là, je vais voir mon voisin qui rénove sa maison puis je ne vais pas avoir du ressentiment envers lui en étant jalouse. Je vais le regarder puis je vais me dire « Wow! On peut faire ça? » Ben oui. Tu comprends? C'est ça qu'il disait « Positif. » C'est ce ressentiment positif. Mais nous, les alcooliques, on fait le ressentiment négatif. On commence à parler contre le voisin. C'est ça. Tu sais, à la place de faire que de dire « C'est une maudite bonne idée comme tu viens de dire, je peux faire ça moi aussi. » C'est ça, mais là, moi, je vois... On peut faire ça, mais je vois la marche haute en tabarouette, parce que là, je me dis « Je n'ai pas d'outil pour faire ça. » Fait que... Oui. Même si ça doit compliquer un petit peu à prendre un parrain, il faut se donner le temps. On n'est pas des experts, puis il faut se donner le temps. Puis comme tu parles la quatrième, il n'y a pas de... Tu sais, faire les étapes, il n'y a pas de temps. Non. Tu y vas à ton rythme, puis on n'a pas chacun le même rythme. Il n'y a pas une course. Absolument pas. C'est plus un marathon qu'un sprint. Tu t'en plains ça, puis le marathon est très long. Il est toute ta vie. Quand on tombe dans le programme, quand on arrive avec le programme, c'est une journée à la fois et c'est pour toute notre vie. On ne fait pas ça en 10 semaines. À travers tout ça, il faut que tu changes tes comportements. Tu en viens dans changer tes comportements. Puis ça, ce n'est pas facile. Des fois, changer de comportement, c'est soit tu changes d'ami, tu as des amis d'enfance, des fois qu'il faut que tu laisses tomber ou ton épouse, elle a fait sa vie parallèle à ta consommation. Puis là, toi, tu ne consommes plus, mais ça ne fonctionne plus. Vous n'êtes pas au même niveau. Peut-être que tu te sépares. Il y a bien des choses à faire dans ta vie qu'en même temps, il faut que tu fasses les étapes. Ce n'est pas facile tout ça. Ce n'est pas facile de vivre ça. Mais c'est faisable. C'est faisable. La boîte de l'housie est là. C'est faisable. Moi, j'ai vécu une expérience dernièrement. Je me suis fait dire qu'on s'ennuie de l'ancienne Sandra. Tu consommais. Je ne sais pas. Il y en a que tu consommais dans ce temps-là. je consommais à cette époque-là. Mais c'est parce que tu deviens plus un attrait qu'une réclame. Les gens qui te regardent, qui consomment avec toi, ils voient que tu consommais puis tu as de l'air bien. Moi, depuis que je te connais, tu as de l'air d'une fille qui est bien dans sa peau maintenant. Les autres, c'est ce qu'ils voient. Un attrait. Elle est intérieure. Mais dans le fond, ils font le ressentiment à ce qu'on vient de dire avec la maison. C'est qu'à place de dire peut-être que je ferais d'avoir fait comme Sandra, aller dans les associations anonymes moi-ci puis aller voir. Au moins, m'ouvrir l'esprit. Peut-être pas arrêter de consommer tout de suite, mais au moins, vu qu'elle... Puis toi, elle réclame que toi, tu commences à dire à tout le monde que tu te sens bien parce que t'es rendu dans les associations anonymes. Tu vois, c'est... Oui. Mais c'est parce que les gens qui sont alentour de toi, il y en a qui vont être contents. Comme il y en a qui vont t'envier, comme tu viens d'expliquer, ils t'envient parce qu'ils voient que tu vas bien puis eux, ils ne sont pas capables de franchir ce pas-là pour l'instant. Mais des fois, ils ne savent pas comment faire. Ou c'est... Ils sont comme toi au début quand on était dans le déni. Oui. Tu n'es pas au courant vraiment que tu as un problème puis tu ne penses pas que tu as un problème puis tu ne veux pas savoir que tu as un problème. Non, c'est ça. C'est compliqué. Le cheminement est compliqué mais il est simple en même temps. C'est ça. Fait que la seule raison pour faire partie des associations anonymes, c'est le désir sincère d'arrêter de consommer. Oui. D'arrêter de consommer. D'arrêter de consommer en général. C'est ça qui est le sens. Fait que du moment que tu as le désir d'arrêter parce que tu vois que dans ta vie, comme tu disais tantôt, à 4, 39 ans, tu t'as perçu que ce n'était pas ça qui était la solution. Fait que là, tu t'es mis à regarder autour de toi puis pensant que tu avais fait ta quatrième puis dans le fond, tu es allé dans un intensif puis tu te rends compte que tu ne l'avais pas fait exactement à la troisième étape parce que ce n'est pas facile de mettre sa volonté à Dieu. Il faut que tu sois ouvert d'esprit. C'est ce que je m'en allais dire. Puis il faut que tu sois alerte. Il y a des choses qui t'arrivent à tous les jours qui peuvent te paraître anodines mais des fois, c'est un petit message que tu reçois puis tout le monde reçoit des messages de cette nature-là. Ça dépend comment tu l'interprètes. Puis comme on dit, le mode de vie, tu n'éviteras pas d'avoir des épreuves dans la vie. Tu vas avoir des épreuves mais tu vas mieux les gérer, tu vas mieux les comprendre avec le mode de vie. Il y a toujours l'émotion, comment tu la gères. C'est pas un ressentiment. Puis on n'est pas habitué de vivre nos émotions à jour. Oui, oui. Au début, puis même toi, après 22 ans, tu as des défauts de caractère sûrement qu'il faut que tu gères encore. Moi, juste manipuler, contrôler, à tous les matins, je demande à mon Dieu de m'enlever ça. C'est ça. De m'aider. Ça fait partie des étapes suivantes qui s'en viennent. C'est ça, non, mais c'est juste pour dire que c'est tout le monde que tu es vraiment dans le programme. C'est ça. Tu sais, je confie à Dieu. Tu sais, moi, je vais peut-être donner un exemple de ressentiment. Le journaliste qui a sorti l'article comme quoi j'avais fait de la prison après que j'avais été proclamé l'héros national, j'y en voulais un petit peu. Tu comprends? Puis je me suis dit à un moment donné, bien non, quand j'ai vu l'engouement que ça a pris puis que la vague d'amour que j'ai reçue des Québécois et des Québécoises, je me suis dit dans le fond, ce gars-là, il m'a libéré dans les deux sens du monde de mon temps incarcéral. Carcéral, c'est qu'il m'a libéré, je suis libéré de ça puis maintenant, je peux en parler parce que lui, il en a parlé pour moi. Fait que j'ai mis ça dans les mains, lui, sans m'en rendre compte puis c'est lui qui l'a sorti la nouvelle. Un peu comme on essaie de faire la quatrième étape, de donner notre volonté à quelque chose de plus grand que nous, tu vois? Ça a été ma grande demande, ça, quand je suis allée à l'intensif, c'est encore très, très présent, j'ai besoin d'être, j'ai besoin d'exister, de prendre ma place, j'ai ma place sur Terre puis je dois apprendre à m'aimer, tu sais, comme tantôt, je disais... Mais ça se fait 24 heures à la fois. Ça se fait 24 heures à la fois, tu sais, tantôt, je me suis fait dire qu'on s'ennuie de l'ancienne Sandra, tu sais, mais je dis l'ancienne Sandra, vous y trouviez quand même des défauts puis des choses à dire sur elle. J'ai dit, là, c'est une nouvelle version améliorée puis il y a encore des choses, 2.0. 2.0. On reste à la mode. Puis ça sera toujours à améliorer, sauf que, tu sais, je me suis fâchée, tu sais, puis j'ai dit, tu sais, rendu là, avez-vous un mode d'emploi, tu sais, parce que... parce que je m'excuse d'exister, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, moi, mon bien-être à moi, là, il est beaucoup plus important que... Puis c'est là qu'on voit que le jugement fait partie de notre entourage pareil. Oui. Tu sais, le jugement, qu'on aille bien, qu'on aille pas bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont te juger dans la vie. Oui. Même moi, les choses que je vais juger, c'est soit j'envie la personne ou elle a mon style ou je suis jaloux, tu sais, le jugement va toujours être là. C'est pour sûr que les étapes viennent en ligne de compte pour bien vivre. Cher invité, juste pour vous dire que c'est déjà terminé. ben non. Ça a bien passé. Wow. T'as pas trop... T'étais nerveuse au début, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé puis je pense que tu as donné une bonne définition de la quatrième étape dans le sens que t'avais de la misère à passer à travers. T'es obligé de revenir à la troisième puis là, t'es tenté les deux présentement. C'est pour vous dire, c'est pas quelque chose qui s'apprend par cœur. Donc, je peux profiter un gros merci. Ça a été très instructif ce que tu as dit aujourd'hui. C'est maladeau de production bien entendu du Canal M. J'aimerais remercier Mathieu Tessier en la régie qui est notre... qu'on appelle notre boss. Merci Mathieu. Jerny Armerlet qui est le chef de contenu numérique. Jean-Sébastien Lelberté le chef de diffusion. Notre recherchiste qui est toujours très présente, Nathalie Borett et notre grand Manitou, le directeur du Canal M, M. Philippe Lapointe. Là-dessus, mon nom est Robert Piché et on sera de retour la semaine prochaine pour un autre balado qui s'appelle La quête vers la sobriété avec Robert Piché et ses invités et on va parler de la cinquième étape. Sur ça, je vous souhaite tous une bonne journée et un bon 24 heures pour les alcooliques. Bonne journée à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada